Sur le plan politique, Denis Sassou Nguesso est l'unicôme politique congolais à avoir eu repos aux assassinats pour briguer, pour prendre le pouvoir de force, n'ayant aucune légitimité populaire. Il n'avait pas hésité de tuer son mentor, Marian Gwapi, et de liquider les témoins gênants, comme Pierre Angard. Il avait froidement tué le cardinal Émile Biaïna, un homme de l'église, pour asseoir ses ambitions politiciennes, aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Conspuyé à la Conférence nationale souveraine, il avait été chassé du pouvoir démocratique l'eau par l'ancien président Pascal Issouma, puis revenu aux affaires après un coup d'état militaire sanglant, soutenu par la France de Jacques Chirac. Sur le plan économique, le dictateur Denis Sassou Nguesso a structurellement déconstruit la volonté manifeste du président Massamba Déba dans l'industrialisation de la République du Colombie, au lendemain de la décolonisation. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est revenu de trouver un pareil coup d'état militaire en juin 1997, puisqu'il s'agissait de la guerre du pétrole entre le gouvernement légitime et légal du président Pascal Issouma et le groupe Total, qui voulait à tout prix avoir une main-mise sur l'endroit du pays. Nous nous rappelons encore de l'affaire Kosa et Kitina. Kitina et Kosa. Sur le plan social, durant toutes ces années passées au pouvoir, le dictateur congolais a fissuré le tissu social du pays. Il a plongé le destin de cette communauté dans une extrême pauvreté. Certains diraient même sur un volcan de la misère. La République du Congo est devenue un état mondiant. Il ne se passe pas une année où ceux-là mènent qu'en effectivité du pouvoir, mondiaient de l'argent aux institutions financières internationales. Nous vous épargnons de la duréalité des fonctionnaires et des retraités qui cumulent plusieurs années sans revenus. Sur le plan militaire, nous savons que le Congo n'a pas vu l'armée républicaine, mais plutôt une organisation criminelle qui obéit non pas à une institution, mais plutôt à la volonté d'un langue, d'un régime, d'un clan. Denis Sassoum-Gesson a instauré un tribalisme aigu au sein de ce qui reste de l'armée de la République du Congo. D'ailleurs, il n'a pas hésité de constituer sa propre milice, composée essentiellement des membres de son groupe ethnique. L'une des plus grandes bases militaires du Congo se trouve non pas au sud, mais plutôt au nord du pays, dans sa région, Natale, Oyo. Sans détour, la République du Congo est une dictature tenue d'une main de fer par une famille, un clan qui tue, qui pille et qui vole la richesse du peuple aux vieux et aux vues de tout le monde. En gros, que peut-on retenir de ce personnage qui souffre du syndrome du Brice ? Faites le mot savoir dans la description et abonnez-vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada